Bonjour tout le monde, aujourd'hui on poursuit avec les notions de permutations et combinaisons. Une permutation d'un ensemble d'objets distincts est un arrangement ordonné de ces objets. Une R permutation d'un ensemble d'objets distincts est un arrangement ordonné de R de ces objets. Par exemple, j'ai l'ensemble S qui constitue des éléments 1, 2 et 3. On va énumérer les permutations de S et on va énumérer les deux permutations de S. Les permutations de S, on en a 6, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. On en a 6, une façon de le comprendre c'est de dire ceci, la première valeur ça peut être n'importe laquelle des valeurs de S, donc 1, 2 ou 3, j'ai 3 possibilités. Pour la deuxième valeur il m'en reste 2 possibilités et pour la dernière il m'en reste plus qu'une. Donc 3 x 2 x 1, c'est à dire 3! permutations de S. Pour ce qui est des deux permutations de S, donc j'ai 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3 et 3, 2. J'en ai aussi 6, cependant une petite différence au lieu de l'écrire 3 x 2 x 1, je l'écris 3 x 2 seulement, numériquement ça donne la même chose, mais c'est juste pour indiquer qu'il y en a seulement deux des trois qui sont sélectionnés. Donc au final ça m'en donne 6, puis les 6 ce sont ceux-là qu'on a énumérés. Il y aurait un enseignement à n éléments contre n factorial permutation et contre pnr r permutation. Donc le pnr la formule c'est n factorial sur n moins r factorial, donc la même formule que pour le nombre de fonctions injectées. Pour faire la preuve, donc dans le premier cas, on a n possibilités pour la première valeur, n moins n pour la deuxième, etc. jusqu'à la toute dernière, donc au final on trouve n factorial. Dans le deuxième cas, on fait le produit des facteurs en commençant par n, mais on s'arrête à r facteurs en tout. Donc r facteurs en tout, je peux ajouter tous les facteurs pour avoir tous les facteurs de 1 à n au numérateur. Ce faisant, je rajoute tous les facteurs entre 1 et n moins r au dénominateur. Et donc c'est comme ça que j'arrive à cette formule-là, la formule de pnr. Définition, une r combinaison d'un ensemble d'objets distincts est une sélection non ordonnée de r de ces objets. Donc permutation, l'ordre compte, combinaison, l'ordre compte pas. Par exemple, on peut énumérer les deux combinaisons de l'ensemble S constituent des éléments 1, 2, 3 et 4, ça nous donne ceci, on a 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 et 3, 4. Donc on voit qu'il y a 6, 2 combinaisons de S. Ok, maintenant, compter les combinaisons, les r combinaisons, c'est un peu plus difficile que de compter les r permutations. Ça fait qu'on commence tranquillement à réfléchir à la différence entre les deux notions. Avec l'exemple suivant, quand n personnes se rencontrent, qu'est-ce qui est le plus nombreux? Les poignées de main possibles ou les coups de pieds au-derrière? Et s'il y en a un qui est plus nombreux que l'autre, combien de fois plus nombreux? Ok, solution, il y a plus de coups de pieds au-derrière que de poignées de main. En fait, on peut même dire qu'il y en a deux fois plus de coups de pieds au-derrière que de poignées de main. Puisque quand on donne un coup de pieds au-derrière, il y a un donneur et un receveur. Il y a une hiérarchie là-dedans, il y a une asymétrie là-dedans. Contrairement aux poignées de main, dans une poignée de main, les rôles sont symétriques. Il n'y a pas un donneur de poignées de main et un receveur de poignées de main. Il n'y a pas de hiérarchie quand on donne en main. Ok, et ça, on peut traduire ça en équation. Ici, j'ai PN2. Ici, l'ordre compte. L'ordre compte, c'est donc qu'il s'agit des coups de pieds au-derrière. Et CN2. CN2, ce sont les combinaisons. Et donc ça, l'ordre ne compte pas. Maintenant, il y a deux fois plus de P que de C. Donc, ça signifie que deux fois C donne P. Maintenant, un ensemble de N éléments. Compte-t-il plus de R permutations ou de R combinaisons? Et s'il y en a un qui est plus que l'autre, combien de fois plus? Donc, en général, il y a plus de R permutations que de R combinaisons. Maintenant, combien de fois plus? L'affaire, c'est que quand on construit une R permutations, il faut d'abord sélectionner les objets. Puis ensuite, il faut les placer dans un ordre spécifique. Donc, les placer dans un ordre spécifique, on a R factoriel, façon de les placer dans un ordre spécifique. Donc, j'ai R factoriel fois plus de R permutations que de R combinaisons. Donc, dans mon exemple, pour avoir une main coupée au derrière, c'était 2 factoriel. Mais de façon plus générale, j'ai R factoriel. Et donc, cette équation-là, ça nous permet de trouver une formule pour CNR. Donc, il suffit de diviser PNR par R factoriel. Donc, un ensemble à N éléments compte CNR, c'est-à-dire la fraction PNR divisé par R factoriel. R combinaisons. Il y a plusieurs calculatrices scientifiques qui ont un bouton pour faire ces calculs-là. Les calculs de CNR et de PNR. Donc, ici, je vous donne un exemple. On voit qu'au-dessus du 8, il y a un bouton CNR. Au-dessus du 9, il y a un bouton PNR. Donc, il faut rentrer 49, deuxième fonction, CNR 6. Donc, ça, ça nous donne les combinaisons dans 49, deuxième fonction. De la même façon, ici, pour cette calculatrice-là, c'est avec le bouton 9. Si on veut calculer C, 10, 3, c'est ça, la syntaxe. Ok, combien un ensemble de 5 éléments distincts compte-t-il de sous-ensemble de 0 éléments, de 1 élément, 2 éléments, 3 éléments, 4 et 5 éléments? Donc, ça, c'est relié aux notions de combinaisons. Combien possède-t-il de sous-ensemble de 0 éléments? Donc, ça, c'est la valeur C5, 0. Bien, il en possède un seul. Un seul, puis c'est l'ensemble vide. Combien possède-t-il de sous-ensemble à un élément? Donc, ça, c'est C5, 1. Il en possède 5. Donc, soit seulement premier, soit seulement deuxième, soit seulement troisième, etc. Bon, ça fait cinq possibilités. De deux éléments, bien, ça, si on le calcule, ça me donne 10. Trois éléments, 10. Quatre éléments, 5. Et cinq éléments, bien, il faut tous les prendre. Et donc, ça me donne une seule possibilité. Ça fait que ça me donne la rangée 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ça, c'est quelque chose qui va revenir. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Combien y a-t-il de combinaisons possibles au loto 649? Donc, au loto 649, il faut sélectionner 6 nombres parmi 49. Donc, on calcule C496. Numériquement, ça donne ceci. Un million, à peu près 1,4 million. Prochaine question. Dans un groupe de 20 personnes, on veut sélectionner trois représentants. Combien peut-on faire de sélection, si, parmi les représentants? En A, il n'y a pas de hiérarchie. En B, il doit y avoir un président, un vice-président et un secrétaire. Donc, en A, s'il n'y a pas de hiérarchie, il faut calculer C13. On fait juste sélectionner trois personnes, ce qui nous donne 120 possibilités. Maintenant, s'il y a de la hiérarchie, ce ne sera pas C13, ça va être plutôt P13. Donc, P13, ça va nous donner 10 possibilités pour la sélection du président, 9 possibilités pour la sélection du vice-président et 8 possibilités pour la sélection du secrétaire. Donc, ça nous donne 720 et donc, ça nous donne six fois plus que la réponse en A, puisqu'il y a six fonds de leur attribuer une hiérarchie à ces trois personnes-là. Un exemple, un groupe compte trois ingénieurs et quatre techniciens. Combien de façons peut-on sélectionner en A? Quatre personnes en B, deux ingénieurs et deux techniciens. En C, quatre personnes, parmi lesquelles il doit y avoir au moins un ingénieur. Donc, pour sélectionner quatre personnes, c'est C4, C7, 4 qui nous donne 35. Pour deux ingénieurs et deux techniciens, on a C32 x C42 qui donne 18. Maintenant, quatre personnes parmi lesquelles il doit y avoir au moins un ingénieur. Je le fais de deux façons. Il y en a une qui est erronée par contre. Je veux vous montrer qu'il est facile de tomber dans des pièges. Donc, voici les deux façons. La première, on dit ceci. Je dois avoir au moins un ingénieur. Donc, je choisis un ingénieur parmi les trois. Puis ensuite, il me reste trois personnes à sélectionner parmi les six personnes récentes. Donc, je fais C31 x C63, ce qui me donne 60 possibilités. L'autre façon de faire consiste à dire ceci. Je regarde toutes les possibilités, puis je soustrais les possibilités dans lesquelles il n'y a pas d'ingénieur. Donc, pas d'ingénieur, ça signifie que je sélectionne zéro ingénieur parmi trois. En fait, ce facteur-là donne un. Et parmi les quatre techniciens, je choisis les quatre. Donc, ça me fait 1 x 1. Parce qu'on avait déjà calculé que C74 était 35. Donc, on soustrait une possibilité. La possibilité où est-ce que les quatre personnes sélectionnées, ce sont les quatre techniciens. Donc, je passe de 35 à 34. OK. Donc, il y a un de ces raisonnements-là qui est incorrect. Le raisonnement qui est incorrect, c'est celui-ci. Celui-ci est incorrect. Donc, clairement, 60, ça ne se peut pas. Puisque C74, toutes les possibilités, le cas le plus général, ça nous donnait seulement 35. Donc, 60, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est trop 60. Mais c'est intéressant de voir pourquoi est-ce que c'est trop. C'est trop parce qu'il y a des possibilités qui ont été comptées en double. Ça, c'est typique. Typiquement, si on fait une erreur quand on dénombre, soit on compte trop, soit on ne compte pas assez. Quand on compte trop, c'est parce qu'il y a des choses qu'on a comptées en double. Quand on ne compte pas assez, c'est qu'il y a des choses qu'on a oublié de compter. Donc, je rappelle le processus. Ici, on choisissait d'abord un ingénieur. Donc, ça peut être l'ingénieur I1, I2 ou I3. Puis ensuite, on choisissait trois personnes parmi les six restants. Donc, ici, j'ai fait l'arbre de façon partielle. C'est un arbre qui a 60 branches. Je n'ai pas fait toutes ces branches-là. Mais donc, dans le deuxième embranchement, je peux choisir l'ingénieur II, le technicien I et le technicien II. Ça me donne la sélection ingénieur I et II, technicien I et II. J'aurais pu aussi passer par le chemin suivant. Je choisis d'abord l'ingénieur II. Puis ensuite, ma sélection de trois personnes, c'est celle-ci. Je choisis l'ingénieur I, technicien I et technicien II. Donc, je me retrouve avec le même groupe. Donc, ça ici, ça a été compté en double. Et c'est pour ça qu'on arrive à une valeur qui est beaucoup trop grande. Prochain exemple. Combien de façons peut-on attribuer huit tâches distinctes à quatre personnes si chaque personne doit avoir deux tâches? Donc, on peut s'imaginer qu'on est un patron avec quatre employés. Puis, on a huit tâches à faire. Donc, c'est ça. Ce qu'on peut faire, c'est que parmi les huit tâches, on peut en sélectionner deux. Ces deux tâches-là vont aller à la première personne. Ensuite, il reste six tâches. J'en sélectionne deux qui vont aller à la deuxième personne. Parmi les quatre tâches restantes, j'en sélectionne deux qui vont aller à la troisième personne. Parmi les deux tâches restantes, on en sélectionne deux qui vont aller à la quatrième personne. Donc, numériquement, ça fait ceci. On peut simplifier certains facteurs. Donc, on trouve huit factériels sur deux factériels puissance 4. Ce qui donne 2520 façons d'attribuer les huit tâches. Ça nous amène au triangle de Pascal qu'on attribue au mathématicien français Blaise Pascal. Donc, on met toutes les valeurs de la formule CNR sous la forme d'un triangle. On a C00 ici, C10, C11, C20, C21, C22. Donc, le premier chiffre, ça nous indique la ligne. On commence à la ligne 0, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Donc, c'est tous des C4, 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 C4. Le deuxième chiffre, c'est quel est l'élément sur cette ligne-là. Donc, ici, on a l'élément 0 sur la ligne 4, l'élément 1 sur la ligne 4, l'élément 2, l'élément 3, etc. On commence toujours en comptant avec l'élément 0. Donc, l'élément 0 sur la ligne 5, l'élément 1 sur la ligne 5, etc. Numériquement, ça donne ceci. Le triangle de Pascal, ça donne ces valeurs-là. Donc, on a plusieurs propriétés. Donc, le côté gauche que j'ai encadré en bleu est constitué d'un nombre qui sont toujours égal à 1. Même chose, le côté droit que j'ai encadré en rouge, ce sont des nombres qui sont toujours égal à 1. Bon, j'ai fait jusqu'à la ligne 5, mais il faut comprendre que c'est un triangle qui a une infinité de lignes. Ici, on peut remarquer aussi qu'on retrouve la ligne 1, 5, 10, 10, 5, 1, dont on parlait plus tôt quand on parlait de sélectionner dans un ensemble à 5 éléments. Il y a 1 sous-ensemble à 0 éléments, 5 sous-ensemble à 1, 10 sous-ensemble à 2, 10 sous-ensemble à 3, 1 sous-ensemble à 4, 5 sous-ensemble à 4 et 1 sous-ensemble à 5. Puis, il y a un pattern important dans le triangle de Pascal. C'est celui-ci. Donc, si je fais la somme, 1 plus 1, je trouve 2. Si je fais la somme, 1 plus 2, je trouve 3. Si je fais la somme, 3 plus 3 donne 6, etc. Donc, ça, c'est un pattern qu'on retrouve partout dans le triangle. Et c'est même un pattern qui nous permet de passer d'une ligne à l'autre. Donc, la ligne suivante, ce serait 1, 6, 15, 20, 15, 6 et 1. Donc, algébriquement, la formule, c'est celle-là. Donc, si j'additionne CNR, le Rième élément sur la ligne N, plus CRN plus 1, donc l'élément suivant sur la même ligne N. Si j'additionne ces deux-là, donc je trouve l'élément sur la ligne suivante, la ligne N plus 1. L'élément R plus 1, donc qui est le... Enfin, ici, c'est l'élément 0, 1, 2. Ici, même chose, 0, 1, 2. Donc, ces deux-là, ce sont les mêmes... le même numéro d'élément. La prochaine propriété, c'est la propriété de symétrie. Donc, l'axe vertical, central, en bleu, c'est un axe de symétrie. Donc, on peut énoncer ça sous la forme d'un théorème, les trois propriétés dont on vient de parler. Ça se démontre de la façon suivante. Donc, CN0, c'est le côté gauche du triangle. C'est la même chose que CNN qui est égal à 1. Donc, voyons voir, CN0, ça me donne N factorial sur 0 factorial, N moins 0 factorial. Voyons, on peut voir qu'on a N factorial sur N factorial qui donne bel et bien 1. On se dit que CNN, ça me donne N factorial sur N factorial fois 0 factorial. 0 factorial donne 1. Donc, au final, on trouve que ça simplifie à 1. La deuxième propriété, on peut la démontrer par un argument qu'on appelle combinatoire. C'est N plus 1, R plus 1 donne le nombre de sous-ensembles de taille R plus 1 dans ceci. Ça, c'est un ensemble qui compte N plus 1 élément. Donc, ces derniers, les sous-ensembles de taille R plus 1, se divisent en deux sortes. Ceux qui ont l'élément 1, que j'ai souligné en rouge, et ceux qui ne l'ont pas. Et c'est comme ça qu'on va décomposer en deux termes. Donc, parmi ceux qui ont l'élément 1, j'en ai plus N plus 1 à choisir, j'en ai N à choisir. Et je ne choisis plus parmi R plus 1. C'est-à-dire, je ne choisis plus R plus 1, il m'en reste R à choisir. Donc, ceux qui ont l'élément 1, j'en ai exactement C, N, R. Ceux qui n'ont pas l'élément 1, j'en ai encore R plus 1 à choisir. Et s'ils n'ont pas l'élément 1, donc 1 est exclu, je choisis parmi N. Et donc, c'est comme ça que j'établis l'égalité. Troisième propriété, la propriété de symétrie. Je regarde le membre de droite, C, N, N moins R. Donc, ça me fait le premier factoriel, le deuxième factoriel. Ensuite, le premier moins le deuxième factoriel. Donc, ici, on voit que les N se simplifient. J'ai moins moins R, R factoriel. Donc, ça, c'est la même chose que C, N, R. Ok, prochaine formule. On l'appelle le binôme de Newton qu'on doit au mathématicien et physicien Isaac Newton. Donc, si je calcule les puissances d'un binôme, A plus B puissance 0, je trouve 1. A plus B puissance 1, je trouve 1 fois A plus 1 fois B. Je l'écris comme ça parce qu'on va voir apparaître le triangle de Pascal. Puissance 2, donc j'ai 1 fois A carré, 2 fois AB, 1 fois B carré. Puissance 3, j'ai 1 fois A cube, 3 fois A carré B, 3 fois AB carré, et 1 fois B cube. Puissance 4, si je développe la même chose, j'ai la ligne du triangle de Pascal, 1, 4, 6, 4, 1. Donc, on voit que ça commence toujours par 1. Ça commence avec la puissance de A maximale, B est absent. Ensuite, B apparaît, les puissances de B augmentent, les puissances de A diminuent, et puis j'ai les coefficients du triangle de Pascal. Maintenant, pourquoi c'est le cas? Parce que quand je multiplie A plus B fois A plus B fois A plus B fois A plus B, à chaque parenthèse, quand je développe tout, à chaque parenthèse, je dois choisir est-ce que je prends l'élément A ou je prends l'élément B. Donc, si je sélectionne 4 fois l'élément A, je me retrouve avec A, 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 A. J'ai une seule permutation de A, A, A. Si je choisis 3 fois A et une fois B, donc ça me donne A, 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 B. Donc, j'ai 4 permutations de A, 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 B. Mon B peut être en 4e position, 3e, 2e ou 1e. Donc, ici, je choisis 2 fois A et 2 fois B. Donc, je me retrouve avec A, A, B, B. Il y a plusieurs ordres dans lesquels je peux obtenir ça. Donc, je regarde les permutations de A, A, B, B. Donc, les deux A peuvent être en position 1 et 2, 1 et 3, 1 et 4, 2 et 3, 2 et 4 ou 3 et 4. Ce qui me donne 6 possibilités. Ici, ça me donne 4 possibilités, puis finalement une possibilité. Maintenant, de façon générale, si j'ai A qui est répété R fois et B qui est répété N moins R fois. J'ai combien de permutations de ces symboles-là qui ne sont pas tous distincts ? Donc, en tout, c'est comme si j'avais N cases. Parmi ces N cases-là, je dois en choisir R. Ce sont les cases qui vont accueillir A. OK. Donc, j'ai combien de permutations de ça ? J'en ai CNR permutations. Donc, je choisis les cases sur lesquelles je vais inscrire A. Toutes les autres cases vont être des cases B. Donc, algébriquement, la formule du binôme de Newton, ça me donne ceci. A plus B puissance N, c'est la somme. R varie entre 0 et N. CNR, A puissance R, B puissance N moins R. Ici, dans cette formule-là, les puissances de A commencent à 0, les puissances de B commencent à R, les puissances de A sont croissantes, les puissances de B sont décroissantes. On peut le réécrire aussi. C'est complètement équivalent de l'écrire dans ce sens-là. Cette fois-ci, les puissances de A sont décroissantes et les puissances de B sont croissantes. Voyons voir. On cherche à développer X plus 2 puissance 6. Ça va me donner 7 termes. J'ai le terme quand R égale 0, quand R égale 1, etc. Jusqu'à 6. Donc, ça me donne ces 7 termes-là. J'ai mes coefficients du triangle de Pascal, mais je vais avoir aussi les puissances de 2. Et donc, au final, je trouve ce développement-là constitué de 7 termes. Quelques propriétés du triangle de Pascal qu'on déduit de la formule du binôme de Newton. La somme de la énième ligne du triangle de Pascal est 2 puissance N. Autrement dit, algébriquement, c'est ceci. Cette somme-là me donne 2 puissance N. Deuxième propriété. La somme alternée de la énième ligne du triangle de Pascal est 0, si N est plus grand ou égal à R. Donc, la somme alternée, c'est ça. On change les signes quand on passe d'un terme à l'autre. Donc, voici ce qu'on veut dire. Si je fais la somme de la première ligne, je trouve 1. Donc, c'est-à-dire 2 puissance 0. Somme de cette ligne-là, je trouve 2. Somme de cette ligne-là, 4, etc. Je trouve les puissances de 2. La somme alternée. Donc, je fais alterner les signes. Ici, je trouve 0. Ici, je trouve 0. Ici, je trouve 0. 0. Même chose, 0 pour cette ligne-là. Voici la preuve. Donc, la preuve, je me base sur le binôme de Newton. Donc, si je remplace A par 1 et B par 1, donc les puissances ici de A et B disparaissent. Il ne me reste plus que la somme des CNR. Et donc, ça, ça me donne 1 plus 1 puissance N, c'est-à-dire 2 puissance N. Dans l'autre cas, dans le cas de la somme alternée, on peut remplacer A par moins 1 et B par 1. Donc, les puissances de 1 disparaissent. Il ne me reste plus que moins 1 puissance R, c'est-à-dire la somme alternée. Donc, avec tout ça, ça vous permet de faire la section numéro 2 d'exercice. Maintenant, les petits exercices avant le cours suivant. On vous dit la chose suivante. Un département de mathématiques est constitué de 7 femmes et 9 hommes. Combien de façons pouvez-vous sélectionner un comité de 5 personnes? Donc, c'est la première question. Deuxième question. Il faut choisir 5 personnes parmi lesquelles il doit y avoir au moins une femme. Deuxième question. On doit trouver le coefficient de x puissance 4 dans le développement de x moins 1 sur x exposant 20. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée. Bonne journée. Bonne nuit. з